Jean-Marc Perret, ingénieur d'études à IRSTEA, nous présente ici le procédé bioréacteur à membrane ainsi que les enseignements tirés de l'étude menée par cet organisme de recherche sur plusieurs sites du territoire national. Ces dernières années, 8 installations BRM équipées de fibres creuses ou de plaques ont fait l'objet de suivis approfondis sur le long terme par une équipe d'IRSTEA. Un bilan de ces suivis a permis de dresser un état de l'art de la technique des bioréacteurs et de son application en France pour le traitement des eaux usées urbaines. De l'expérience acquise, il ressort que cette technique entre tout à fait en concurrence avec des solutions boue active et conventionnelle plus traitement tertiaire, et ce avec une plus grande capacité. Les enseignements que l'on peut tirer de ce suivi nous montrent tout d'abord que les BRM assurent une rétention complète des matières en suspension, ce qui permet de s'affranchir des problèmes de décantabilité des boues. La concentration en matière en suspension du rejet est donc très faible et constante. La production de boue biologique mesurée est un peu plus faible que celle de systèmes conventionnels, ce qui n'est plus le cas si ces derniers fonctionnent avec des âges de boue identiques. Par ailleurs, plusieurs points apparaissent déterminants dans le fonctionnement des BRM. La qualité du tamisage et son dimensionnement garantent de la fiabilité du procédé et de la pérennité des membranes. Une concentration de boue établissant un bon compromis entre charge massique, production de boue et transfert d'oxygène. En effet, une concentration élevée réduit la charge volumique, donc l'emprise au sol, mais réduit aussi le transfert d'oxygène. Les concentrations en boue initialement préconisées ont été progressivement diminuées afin d'améliorer les transferts d'oxygène et donc réduire les coûts énergétiques. Enfin, une bonne technicité des exploitants. Le coût énergétique des BRM demeure plus élevé que celui d'une boue activée conventionnelle, du fait notamment de l'air nécessaire au décollmatage des membranes, de la concentration en boue plus élevée pénalisant le transfert d'oxygène, et de la recirculation entre les cellules membranaires et le bassin d'aération qui est généralement de 400 à 500% du débit d'entrée. Les consommations énergétiques relevées sur les installations suivies par IRSTEA sont d'autant plus élevées que la sous-charge est importante. Une fraction de l'énergie consommée est en effet très dépendante de la surface de membrane installée et donc en partie fixe. Des réductions significatives de dépenses énergétiques sont possibles et sont actuellement testées par les concepteurs et par les exploitants de BRM. On peut agir en particulier sur les cycles d'aération dans les cellules membranaires, sur les débits d'air et en réduisant les concentrations de boue, notamment lorsque la charge organique reçue s'avère très inférieure à la charge dominale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada